La solution est dans le mouvement, pour mouver, je dois respirer, quand il descend, quand je bouge correctement, que j'échappe, le couteau peut toucher mon corps, mais ça ne veut pas dire que c'est dans mon corps, je veux bloquer sa main sur moi, et revenir en contrôlant, il y a de fortes chances qu'il risque de tomber sur son couteau. Ok, et après, on animasse le bras jusqu'à que ça tourne. Voilà, petit à petit, parce qu'il peut tomber sur son couteau. Ok, le pouce, on peut le masser au fond. Merci. 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 Merci.